A la une de l'actualité, la nouvelle équipe gouvernementale a tenu sa première réunion du Conseil des ministres. A la cité de l'Union africaine, c'est le Président de la République qui a présidé la 92e réunion du Conseil des ministres, au cours duquel des nouvelles orientations sur la vision pour la bonne marche des affaires a été donnée par le garant des institutions de la République. Vous le suivrez dans ce journal. Et puis ouverture à Djouba, au Sud-Soudan, de la 13e conférence du forum parlementaire. Ces derniers appellent les pays membres de la région à lutter contre le pillage des ressources naturelles qui se trouvent être la source des conflits. La sécurisation des populations, de quoi monter du plateau de Batéqué, préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, s'est entretenu sur la question avec les chefs coutumiers de l'espace Grand Bandoundou. Peter Castellet promet de faire de cette question son cheval de bataille. Enfin, un invité dans ce journal, René Ngongo, il est rapporteur du Conseil économique et social. Avec lui, nous allons parler de l'ouverture de la session d'avril. M. René Ngongo, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation, madame. Je vous dis bienvenue, je vous reçois tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà, je l'ai dit au sommaire, c'est la toute première réunion du Conseil des ministres depuis le réaménagement des membres du cabinet Lou Kondé II, présidée par le président de la République. Félix Otschisekedi, la 92e réunion du Conseil des ministres, s'est tenue à la cité de l'Union africaine, au cours duquel le président de la République a donné des nouvelles orientations sur la vision pour la bonne marche des affaires de l'État, avant l'examen des différentes questions liées à la situation sécuritaire à travers le pays. Fanny Kikoufi, Roger Dier pour le reportage. Ils ont pris officiellement les commandes de leur ministère. Les cérémonies de remise et reprise ont eu lieu pour certains, mardi 28 mars et pour d'autres, mercredi 29 mars 2023. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Peter Kazadi, Moussa Niamouissi, ainsi que d'autres nouveaux visages du gouvernement Samalou Kondé II, ont pris part ce vendredi 31 mars à la 92e réunion du Conseil des ministres convoquée en présentiel par le président de la République, Félix Antoine Otschisekedi-Chilombo. A l'entame de la réunion, le président Félix Otschisekedi, garant des institutions, a souhaité le mot de bienvenue aux 12 nouveaux venus et a encouragé et félicité ceux qui ont été reconduits pour ce gouvernement dit de rassemblement au service de la République démocratique du Congo, visant à mettre en oeuvre la vision du chef de l'État. Dans la communication du chef de l'État, et de manière succincte, entre autres, les nouvelles orientations et objectifs assignés à l'équipe rémanier, la détérioration de la situation sécuritaire à l'est du pays a occupé une place importante à l'ordre du jour, à côté d'autres sujets tout autant importants pour la nation, la situation économique, mais également le processus électoral en cours. Il faut noter que le gouvernement remanié intervient après la démission fin décembre de trois ministres membres d'ensemble qui avaient quitté l'exécutif en solidarité avec le choix de leur mouvement politique en rupture avec l'Union sacrée de la nation depuis la cité de l'Union africaine. Et dans une interview exclusive accordée au micro de nos confrères, Jean-Michel Samalou Kondé a apporté des explications sur les missions spécifiques assignées à son gouvernement. Le Premier ministre parle aussi des nouvelles orientations reçues du chef de l'État. Les questions liées à la sécurité et le social figurent parmi les priorités du gouvernement. La 92e réunion du Conseil des ministres a été un moment de retrouvaille pour les 58 membres du gouvernement. Les 5 vice-premiers ministres, les 11 ministres d'État, les 28 ministres, la ministre déléguée et les 12 vice-ministres ont reçu les félicitations personnelles du chef de l'État, Félix-Antoine-Achisekedi-Chilombo. Comme à l'accoutumée, la réunion du Conseil des ministres de ce vendredi a débuté par la communication d'orientation du président de la République qui a défini les priorités de l'action gouvernementale. Nous avons reçu surtout ce jour des orientations claires de son excellence, monsieur le président de la République, sur les secteurs prioritaires qui sont toujours d'ailleurs les nôtres que nous avons toujours eus, notamment la question de la sécurité qui reste une priorité des priorités, mais ensuite la question du social en général, qui comprend bien sûr le pouvoir d'achat. Et à côté de celui-là, ces questions qui concernent la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement, mais les autres réformes phares dans lesquelles nous nous sommes également lancés. Ça veut dire la question de l'environnement, parce que nous nous portons comme pays solution, et les grandes réformes que nous avons dans l'administration au niveau de la fonction publique, sans oublier que bien sûr nous sommes dans une allée électorale, où nous avons aussi les missions et les obligations d'accompagner la CENI, tant du point de vue financier que du point de vue sécuritaire. Donc c'est vraiment là l'ensemble des missions qui ont été données. Bien sûr que les autres questions sur lesquelles nous nous sommes engagés en termes de réformes ne vont pas rester en laisse. Nous allons continuer, chaque ministre sectoriel a le devoir de redoubler d'efforts dans les actions déjà accomplies, dans le cadre du gouvernement, pour faire mieux et vraiment rencontrer sa vision telle qu'elle a été traduite dans le programme du gouvernement, qui avait été défendu au Parlement le 26 avril de l'année 2021. Et donc très engagés dans ce combat, nous allons continuer. Nous, nous avons réitéré tout le dévouement du gouvernement de la République, avec les mains à sa tête, mais tous les autres membres du gouvernement dévoués à ce que nous puissions accomplir justement ce programme du gouvernement qui traduit la vision du président de la République, tel qu'attendu par notre population, qui, elle, bien sûr, attend des actions assez rapidement du gouvernement, le temps qui est imparti de cette année. Et en tant que chef du gouvernement, vous êtes revenu sur l'obligation de résultat ? Bien sûr, en tant que chef du gouvernement, je suis revenu sur ces questions d'obligation du résultat. Nous avons des lettres de mission qui vont être appelées à toutes et à tous les membres du gouvernement. Et nous allons avoir beaucoup plus de participation active et d'interaction, en fait, avec nos populations. L'obligation de résultat reste les leitmotivs du gouvernement Sama Lukonde II. Je l'ai dit, la sécurisation des populations de la province du Maïdombé préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République. Pour ce faire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a échangé avec les chefs coutumiers de l'espace Grand Bandoundou, membre de la commission de pacification de Kouamoutou. Alain Bikaï, Ibrahim Chako. Si tout pris ses fonctions, les patrons de la territoriale congolaise s'est mis au travail. Le premier dossier à s'imprégner, c'est celui de pacification de Kouamoutou et le plateau des Batiké. C'est dans ce cadre que les autorités coutumières, membres de la commission de pacification de Kouamoutou, ont été entendues. Elles ont été conduites par le roi mini-Congo, sa majesté Fabrice Kavadiouko, témoin de la rencontre ministre près, le président Nana Manonina. Dans son mot, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Peter Kazankonde, a fait savoir à ses hôtes que le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette partie du pays fait partie de ses priorités. Pour ce faire, tout le monde doit s'inscrire dans la logique de la paix. Très touché par l'attention qu'accordent les nouveaux vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur aux dossiers relatifs au conflit coutumier qui divisent les peuples TKIAKA, Fabrice Kavadiouko, Aremiya Peter Kazadi, les symboles du pouvoir ancestral. Ce qui est tellement important, c'est parce qu'il y a un commandant suprême. Ils sont là pour répondre à l'appel du chef de l'État, qui est le premier chef coutumier, avec le conseil des nouveaux vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur. Ils doivent automatiquement s'inscrire dans la dynamique de la paix. Le réfractaire à cette démarche s'expose à la force de la loi. Le nul n'est au-dessus de la loi. Ensuite, Peter Kazadi-Kankonde a exoté ses interlocutaires, a évéré pour la cohabitation pacifique entre ses deux peuples frères. Au cours de la plénière de ce lundi, les élus du peuple ont adopté le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège pour une durée de 15 jours dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu. C'est la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, qui a défendu ce projet de loi qui va être renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. Sylvie Moimbo, Bernard Baudot pour le reportage. L'état de siège depuis le 3 mai 2021 laisseront encore pour une durée de 15 jours. La plénière de ce jeudi 30 mars, qui conduisait le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, en a décidé ainsi. La ministre d'État, la ministre de la Justice et la garde du Sceau, Rose Mutombo-Kissé, a fait l'économie générale du texte en présentant le fait sur le terrain entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23. Des interrogations sérieuses se posent sur cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda. Collègues, donc, travaillons ensemble parce que nos circonscriptions électorales doivent vivre en paix pour que nous ayons le temps d'aller battre la campagne. Le bureau est ouvert, disposé, à recevoir tous les rapports des collègues de Kouamout pour les plateaux. Moi, j'ai circonscrit certains dossiers dans le discours de la rentrée parlementaire. Nous allons les suivre, mais il faut qu'on travaille tous ensemble. Il faut que nous nous échangeons des informations sur cette situation, la situation sécuritaire du pays en général. Et plus particulièrement du Nord, Kivu, de Litori, du Sud Kivu, je crois du Nord Katanga aussi, Kouamout, Bakata, non seulement Kouamout, il y a Bakata aussi, et les plateaux. Une partie de la ville de Gnichosa. La ville de Bumbashi, que les collègues viennent de citer, notons tout ça, essayons d'y travailler, de rencontrer les responsables des différents services, des différents ministères qui ont en charge la sécurité et la défense aussi. Ainsi, nous arriverons à aider le gouvernement à rétablir la paix partout dans le pays. Cette séance subséquente a donné lieu à la haine prorogation de l'état de siège. Le texte est renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. René Gongo, bonsoir. Je rappelle que vous êtes rapporteur du Conseil économique et social. Vous venez nous parler de l'ouverture de la session ordinaire d'avril 2023. C'est ça qui va se tenir demain. On peut savoir que cette session est placée sur quel signe et quelles sont les matières qui seront traitées ? Merci pour l'invitation, madame. Cette session ordinaire d'avril 2023, c'est la première session de cette année. Nous allons traiter beaucoup de matières au sein du Conseil économique et social, notamment au titre d'arriéré de la session d'octobre 2022, parce que chaque année, nous avons deux sessions ordinaires. Nous aurons des matières qui n'ont pas été finalisées pendant la session d'avril. Les travaux ont continué pendant l'intercession. Pendant quatre mois, les collègues du Conseil de la République se sont penchés sur plusieurs matières, notamment au titre d'arriéré, nous avons l'éducation du futur. Les futurs de l'éducation, c'est une thématique qui intéresse fortement le Conseil économique et social. Les numériques en début démocratique du Congo, état des lieux et perspectives, et la moralisation de la société congolaise pour une meilleure protection de la jeunesse. Ça, ce sont les matières qui seront traitées, oui. Ça, ce sont les matières principales. Mais j'aimerais aussi savoir, est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues autour de cette session ? Il y a d'abord l'activité première, c'est demain l'ouverture de la session au Palais du Peuple. Je confirme donc que demain, à partir de 11h, mise en place terminée. Un seul point est prévu à l'heure du jour, c'est l'ouverture solennelle avec les discours de Son Excellence, M. Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, président du Conseil économique et social. Évidemment, il va donner les grandes orientations pour la session. Effectivement, parmi les autres matières, il y aura beaucoup de rapports. Les collègues viennent de passer quatre mois à l'intercession, ils vont présenter ces rapports. Vous aurez à le dire dans les ateliers, parce que nous sommes à la télé, nous courons derrière le temps. Merci René Ngongo d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes rapporteur du Conseil économique et social ici à Kinshasa. Merci. Merci. Clôture du mois de la femme, le Premier ministre salue le courage et l'implication des femmes de la prémature dans le combat pour une éducation numérique égalitaire. Jean-Michel Samaloukonde promet de les accompagner. Il a dit à l'occasion de la clôture du mois de la femme organisée au Jardin des Premiers, à l'hôtel du gouvernement. Patti Tondwango, bienvenue le salle. Le mois de mars, le mois de lutte pour le droit des femmes, touche à sa fin. Homme Jean-Ré, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge, a honoré les personnels féminins de la prémature, notamment du cabinet, du secrétaire général et des services rattachés. Au Jardin des Premiers, c'est une ambiance festive qui a réuni autour du chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, qui s'est montré attentif à la question liée aux droits des femmes dans la société, a salué la bravoure de celles de la prémature dans leur combat pour l'éducation numérique égalitaire. C'était après avoir rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, champion de la masculinité positive. Le prédé que vous faites ce soir doit se poursuivre pour que ce nombre de femmes, parce que, ici, je peux le dire, successivement, nous avons, une fois de plus, l'un des gouvernements les plus genrés de la République démocratique du Congo depuis 1903. Pour ce qui est du personnel de mon cabinet, ainsi que du personnel du secrétaire général du gouvernement et des services rattachés, mentionné que j'ai personnellement encouragé la tenue de l'atelier de réflexion autour de la thématique spécifique d'éducation numérique égalitaire et son impact dans le processus de prêts en République démocratique du Congo, atelier tenu du 28 au 29 mars 2023 à l'immeuble du gouvernement. Je salue à cet effet l'assiduité avec laquelle vous avez pris part à ces assises et la pertinence des matières y abordantes. Je vous félicite pour cette initiative et vous rassure de mon accompagnement dans la matérialisation des recommandations de la feuille de route que vous m'avez proposée à l'issue de ces assises pour le développement du numérique et l'autonomisation des femmes et des filles. La conseillère en genre, Mme Lelandani, et la coordonnatrice de la cellule genre à la primature ont tour à tour salué l'engagement du chef du gouvernement dans la lutte pour l'égalité des sexes dans le gouvernement, mais aussi dans son propre cabinet. Et c'est là, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, champion de la masculinité positive. La première dame de la République a clôturé hier jeudi le mois dédié aux droits de la femme avec les épouses des militaires, les policiers et vendeuses de la commune de Kinkole. La cérémonie s'est déroulée devant la maison communale de l'Ancelé. Dénéziakero a voulu encourager les femmes pour le dévouement de leur époux qui servent sous le trapeau à travers le pays. Naïcha Kiala, Charmant Lelo. Un moment particulier pour clôturer un mois qui l'est autant. Les femmes vendeuses de l'Ancelé ont de la plus belle manière clôturé le mois dédié aux droits des femmes avec la présence dans leur commune de la première dame de la République, Denise Miyakiru Tisekédi. Le mai du jour, c'est le fameux liboké de Kinkole que la faustelée a dégusté dans toutes ses déclinaisons. À ce repas ont été associées les épouses des militaires et policiers. Une symbolique de l'attachement de l'épouse du chef de l'État aux femmes rurales de cette partie de la capitale. Aussi, l'occasion pour elle d'exprimer son soutien aux militaires et policiers engagés dans la protection de la patrie et de ses fils. N'a ya qui qui mouna Bino, boeva kebozana, na monté mananay, me, peut-être tant moune l'aume nero, n'arrete po tout koutana Bino. N'zambia permettre tout koutana, na koumissie, penne alovijisousou, merci na Bino nyoso, po na disponibilité na Bino, Point d'après-stand, la présidente de la fondation DINT découvre la diversité de produits culinaires qu'offre la commune urbano-rurale de l'Ansele. Une proximité qui est pour ces femmes vendeuses et bâtonnes de chaque jour une marque de considération. La première dame a l'affaire avec le mérite d'avoir porté pleinement le plaidoyer sur les droits des femmes, de la femme d'affaire à la femme rurale. La première dame de la République, Denise Nézé, était sur tous les fronts pour accomplir sa noble tâche dans toute son immensité. Sachez également que l'épouse du président de la République a choisi la date du 28 mars qui représente le jour de la naissance de feu Marie-Antoinette, épouse de feu Maréchal Mobutu pour honorer sa mémoire à travers un repas organisé au centre féminin Marie-Antoinette dans la commune de l'Imité. Il est de nom qui résiste même à la falsification de l'histoire. L'immensité de l'oeuvre qu'ils accomplissent défie le temps. Marie-Antoinette Mobutu est de cette catégorie. Son nom traverse les époques et est toujours d'actualité à travers les générations. Ce 28 mars, jour de naissance de celle qui fait la première dame et épouse de feu président Mobutu, Denise Nekiru Tshisekedi a donné à l'honorer autour d'un repas organisé à l'occasion. Entre deux années, Suzanne Tambi-Tangolo et Juliette Nunga, son ancienne directrice de Marie-Antoinette Mobutu, invite l'épouse du chef de l'État à faire un voyage dans l'histoire pour en savoir un peu plus sur celle dont elle salue le courage, la détermination et la bienveillance, près de huit décennies après. Un devoir de mémoire que la feste Lady compte respecter dans le cadre de son projet Congo au féminin. Pour Denise Nekiru Tshisekedi, réhabiliter et reconstruire le centre féminin Marie-Antoinette Mobutu est la meilleure façon d'entretenir la mémoire de cette grande femme et vivifier Congo au féminin. Après une première et une deuxième phase en cours de finition, une troisième phase de travaux s'annonce dans les prochains jours. Grâce à la fondation D&T et ses partenaires, toutes les batteries sont mises en marche pour remettre à neuf ce bel héritage légué au pays et plus particulièrement aux filles congolaises. Le Conseil national des droits de l'homme, une structure d'appui à la démocratie, a clôturé la session du mois de février auquel ils ont présenté les réalisations pour cette année en cours. Ouverte le 28 février 2023, l'Assemblée plénière du mois de février de la première session ordinaire de la CNDIH s'est clôturée le 30 mars de l'année après 30 jours de travaux. A l'absence du président de cette institution d'appui à la démocratie en mission de service à l'étranger, la confidence avec la clôture du mois de mars dédiée aux droits des femmes a offert le privilège à la vice-présidente de la CNDIH, Joanne Bamba, de clôturer les assises au cours d'une séance plénière convoquée conformément aux textes réglementaires de la commission nationale des droits des hommes. Les contenus de la plénière étaient essentiellement consacrés à la présentation par les rapporteurs de tous les rapports des activités réalisés sur l'affection et la promotion des droits des hommes en RDC durant les sept mois précédents depuis la dernière session ordinaire du mois d'août 2022. La vice-présidente fait l'économie de la cérémonie. La séance plénière du jour est en phase avec les articles 9 de la loi organique numéro 13 bar 011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la CNDIH et 31 de notre règlement intérieur du 24 avril 2015. L'ancienne équipe de la CNDIH était associée activement pour la disponibilité et l'explication avec détail du contenu de ces rapports. La 13e session de l'Assemblée plénière est clôturée ce vendredi à Djouba, au sud de Soudan. Les parlementaires du pays appellent à lutter contre le pillage des ressources naturelles qui se trouve être une source de conflits dans la région. Pour ces derniers, la construction de la paix demeure la seule voie de sortie pour résoudre ces crises. Robert Ndehiché Sensei depuis Djouba. Djouba, 31 mars 2003, il est 10h45, lorsque l'Union nationale de la République du Sud a été garantie. L'assistance, composée de 12 présidents du Parlement de la CNDIH, a fait un moment historique, la passation du pouvoir entre le président du Sénat, Kenyan, sortant, et la présidente de l'Assemblée législative de transition du Soudan du Sud. C'est le vice-président du Soudan du Sud, le professeur James Wani Iga, qui a donné le coup d'envoi des travaux de la 13e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum du Parlement du Pays-Membre de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac. Des allocutions ont été prononcées avec un accent particulier sur les thèmes de la diplomatie parlementaire dans la résolution des conflits sur la région de Grand Lac. Le professeur James Wani, vice-président de la République du Soudan du Sud, a dit toute sa joie de voir son purité ses assises pour lui. La construction de la paix répond à un objectif. Il est clair que l'exploitation des ressources naturelles sont à la base de plusieurs conflits dans la région de Grand Lac. Il faut s'élever pour combattre ces fléaux, a-t-il martelé. Les relations forcées et les disputes font aussi les liens transnationaux et les manques de volonté politique des causes de la résurgence des conflits dans la région de Grand Lac, a dit le vice-président du Sud-Soudan. Parlant de la République démocratique du Congo, il a souligné qu'elle envoie des groupes du Soudan du Sud à l'est de la RDC est la preuve tangible de la volonté du président Salva Kier et son gouvernement de participer au retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le clou de la cérémonie c'est la passation de pouvoir entre le président du Sénat Kenyan et le Soudan du Sud. Honorable Djemanou Nukumba 57, président de l'Assemblée législative des transitions, devient la première femme à ouvrir les postes du président du forum parlementaire conférence internationale pour la région de Grand Lac. Jusclat, poste occupé par les hommes, marteau et drapeau à la main, symbole du pouvoir, elle s'est assignée comme objectif de tout mettre en œuvre pour que la paix et la sécurité reviennent dans la région de Grand Lac et veillera à la représentativité de la femme dans la sphère des décisions. Ce vendredi 31 mars 2023, la plénière examine les recommandations soumises avant leur adoption à la cérémonie de clôture prévue ce samedi 1er avril 2023 ici à Dumbar. Cérémonie pour le corridor central a eu lieu hier jeudi. Elle a été sanctionnée par la signature d'un contrat de service pour les études de faisabilité du chemin de fer électrifié à écartement standard dans la ville de Bujumbura. Reportage. Cette réunion ministérielle bipartite RDC Burundi convoquée à l'initiative du ministre congolais des transports voit des communications et des enclavements marque Kekila à lever tous les équivoques sur le projet de chemin de fer électrifié à écartement standard Ouvinza, Moussongati, Gitega, Bujumbura, Ouvira et Kindou sur la section Gitega, Bujumbura, Ouvira, Kindou. En présence des deux ministres, celle du Burundi du commerce, transport, industrie et tourisme Marie-Chantal Nijimberé et celui de la RDC marque Kekila, le secrétaire exécutif de l'agence de facilitation des transports du transit du corridor central Maître Okanju Okongue-Flori a signé le contrat de service avec le consultant CPS Zotari pour les études des faisabilités. Il vous souviendra que l'année passée, les excellences Félix et Antoine Etiseke de Chilombo de la RDC et son homologue général-major Evariss Ndaichimie avaient convenu de développer conjointement les chemins de fer électrifiés écartement standard devant désengorger l'est de la République démocratique du Congo jusqu'au port de Dar es Salaam en Tanzanie. Donc c'est un projet tripartite et c'est dans ce cadre que les ministres se sont rencontrés aujourd'hui pour valider le processus de recrutement qui s'est déroulé. On a recruté un consultant qui doit mener les études de faisabilité. Avant cela, tous les documents nécessaires ont été adoptés à l'unanimité. Les deux ministres ont apposé leur signature au bas du document de contrat en signe d'approbation et les communiqués conjoints ont été élus à la grande satisfaction de tous les membres du comité de pilotage. Un protocole d'accord vient d'être signé entre Afrinance, une structure spécialisée dans l'ingénierie d'assurance et de finance et l'autorité de régulation de contrôle des assurances. L'objectif est de maximiser les performances et les compétences des agents pour booster le développement du secteur des assurances. Nono Manseco pour le reportage. Maximiser les chiffres d'affaires, accroître les revenus et accéder au soutien financier et technologique, envie de renforcer les compétences de l'autorité des régulations et des contrôles des assurances Arca, ainsi que de développer les secteurs d'assurance tels qu'ils voulaient par les chefs de l'État, Félix Tisséke, dit « Voilà ce qui a motivé la signature du protocole d'accord entre l'Arca et la finance, cette cellule stratégique intelligente connue grâce à son prestige dans les domaines des finances et ingénierie d'assurance. Ces protocoles d'entente entre les deux parties vont mettre en place un plan stratégique pour développer les marchés des assurances. Alain Kanindangaloula, directeur de l'Arca, circonscrit la portée de cette collaboration. Le document que nous recevons aujourd'hui, c'est un document qui est important pour nous parce qu'il est en fait la conclusion ou le fruit d'un séminaire, le premier séminaire que l'Arca a organisé, un séminaire stratégique interne de l'Arca, la direction générale avec toutes les équipes pour aligner nos vues et nous fixer les objectifs que nous devons atteindre pour le développement du marché. Et ce séminaire-là, qui est le premier de l'Arca stratégique, a été facilité sous l'accompagnement d'Afrinance. Et au cours de ce séminaire, nous avons eu la conviction que Afrinance a effectivement l'expertise. Ce plan stratégique est une feuille des routes qui veillera sur plusieurs préoccupations dans les secteurs des assurances, entre autres, sur la capacité réglementaire à promouvoir la stabilité du secteur sur la protection et sur l'éducation des assurés. FBN Bank, dont le siège se trouve au Nigeria, a changé de nom de ses filiales en RDC désormais. Elle s'appelle First Bank RDRC, annonce cette fête ce vendredi au cours d'une conférence de presse. Joël Makella, Junior Bognouma. Un nouveau logo, un nouveau nom. FBN Bank RDRC procède à un changement de la dénomination sociale. Décision de la maison mère dont le siège se trouve au Nigeria. Parmi les premières filiales figure FBN Bank de la RDC qui désormais sera appelée First Bank RDRC. Cette nouvelle dénomination vient d'être rendue publique à travers une conférence de presse animée par son directeur général objectif mieux s'aligner sur la marque mère. La nouvelle identité des filiales contribue à renforcer la présence de la marque et aide nos clients et autres parties prenantes à mieux apprécier la valeur des gammes des produits diversifiés, des produits compétitifs et des vastes réseaux d'affaires offerts par le groupe First Bank. Cela inclut notre engagement à stimuler les activités transfrontalières, y compris les opportunités de commerce et d'investissement qui sont essentiellement pour améliorer les relations commerciales entre le pays, renforçant ainsi les économies de communautés d'accueil et réduisant la pauvreté. FBN Bank RDRC, maintenant First Bank RDRC, est l'une des banques les plus prestigieuses de la République démocratique du Congo, contribuant au développement économique du pays depuis 1994. Le changement de nom coïncide avec le 129e anniversaire de la création de First Bank. Les filiales de First Bank du Ghana, du Sénégal, de la Guinée, seront les prochaines à emboîter les pas. Sachez également que le centre de formation professionnelle aux différents métiers de la direction provinciale de l'INPP a reçu une visite claire des ministres de la SADEC de l'Emploi et du Travail. La délégation a été conduite par la ministre du Travail, Claudine Nondouchi, Willy Atunakov, pour le reportage. La formation professionnelle de la jeunesse aux différents métiers et la promotion du travail décent au sein de la SADEC en général et en République démocratique du Congo en particulier, prônée par le chef de l'État, président en exercice de la SADEC, préoccupe au plus haut point la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale de la République démocratique du Congo, Claudine Ndoussi Mbembe, en sa qualité de la présidente en exercice du conseil des ministres de la SADEC ayant en charge le travail et l'emploi. Voilà qui justifie la visite guidée effectuée ce vendredi 31 mars 2023 au centre des formations professionnelles ultramodernes de la direction provinciale de l'INPP Kinshasa et en présence des autres membres du conseil d'administration et cadre de l'INPP. Cette visite du ministre de la SADEC constitue pour nous un marketing de notre établissement qui peut produire des effets qui pourraient nous amener à une coopération sous-régionale avec d'autres qui n'ont pas encore connu ces expériences ou avec ceux qui ont cette expérience avec lesquelles nous pouvons échanger. Pour sa part, le secrétaire général au travail et à l'emploi Dona Bagoula a expliqué l'essence de cette visite guidée. l'INPP qui a été choisi comme un institut de formation modèle en Afrique australe et les différents ministres voudraient voir comment la RDC est organisée en matière d'apprentissage des fonctions et des préparations professionnelles. Auparavant, les numéros 1 de l'INPP avaient dans son mot de bienvenue présenté l'objet social de l'INPP créé depuis 1964 à savoir la qualification professionnelle de la population active de la RDC. Sachez également que le deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante s'est entretenu avec une délégation des députés nationaux de la province du Nord-Kivu. Ces derniers ont voulu s'assurer de l'évolution de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3 dont fait partie cette province. Tétis Samba Jérin Stofungé. 23, une année électorale en République démocratique du Congo. Toutes les forces vives se mobilisent pour la tenue des scrutins dans le délai constitutionnel. Première et deuxième phase des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs terminée. La troisième phase des opérations se poursuit dans les provinces suivantes. Bazuelé, Otuélé, Tiopo, Manima, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituré. La même opération se déroule sans faille dans les deux pays pilotes, le Canada et les Etats-Unis d'Amérique. A propos des territoires de Rouchuru et de Massissi dans le nord Kivu occupés par les terroristes du M23, le caucus des députés de cette province a pris langue avec le deuxième vice-président de la CNI Didi Manaralinga pour s'assurer de la tenue des opérations électorales dans les dix territoires. Dans les territoires de Beni, nous avons aussi l'activisme des groupes armés et même proche de la ville de Goma dans le territoire du Miragongo, une partie est occupée. Donc, ce sont des spécificités qui demandaient à ce que nous nous rassurions auprès de la CNI comment évolue ce processus. Au niveau, bien sûr, de nos bases, puisque nous sommes des représentants du peuple, nous recevons, bien sûr, les plaintes de nos électeurs qui, bien sûr, posent des questions sur les machines, les difficultés à accéder à certains centres d'enrôlement et certains monnayages qui doivent cesser. Toutefois, j'aimerais féliciter en tout cas la population du Nord qui voit ce stade qui, dans les parties qui sont accessibles, a quand même répondu à cet exercice civique pour pouvoir, bien sûr, participer aux échanges électorales de cette fin de l'année. On prépare également à cette rencontre avec le deuxième vice-président de la centrale électorale, le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mohindo Moulemberi et le directeur de cabinet, Dieudonné Tiyoyo. Les magistrats vireux de la ville de Kinshasa vont subir à la rigueur de la loi une affirmation du procureur général à la cour de cassation qui compte assunir son secteur, surtout dans le traitement des dossiers en souffrance au sein du parquet général. Anastasine Doumbou. Dix jours ont été jugés suffisants pour cette inspection qui est intervenue avec l'accompagnement d'une équipe de hauts magistrats conduite par le procureur général à la cour de cassation firmée Mvonde Mambou dans chaque cabinet du parquet général de la cour d'appel Kinshasa Matete. Pour ce faire, l'inspection intervenait après le temps de s'entretenir avec le magistrat sur leur fonctionnement. Je crois que le mérite est que le justiciable désormais save qu'il y a une autorité qui surplombe tous les ministères publics et civils qui trouve être mon autorité. Je suis l'autorité, la seule à leur habilité à recevoir toutes les doléances formulées à l'endroit de tous les magistrats. La journée de mardi 28 mars a été essentiellement une journée porte ouverte sur l'audition des doléances autour des dossiers en souffrance au niveau du parquet général de la cour d'appel de Matete. C'est ainsi qu'il y a eu pendant 6 heures l'opportunité de recevoir plus de 70 justiciables. Cette action dévoit désormais un climat de confiance entre cette juridiction en ce moment où le président de la République, Félix-Antoine Tisséquet de Chilombo, ne gire que sur l'établissement d'un véritable état de droit. Au total, 25 provinces ont bénéficié d'un financement à hauteur d'un million de dollars américain pour le lancement du meilleur projet d'entreprise conçu par des jeunes à travers une télé-réalité sous Cannaboule. C'est la dénomination de ce projet initié par le président de la République, Félix-Antoine Tisséqueti, Mami Kadima, Junior et Yangoumba pour le reportage. Une enveloppe d'un million de dollars américains est déjà disponible pour financer les meilleurs projets des jeunes à travers une télé-réalité intelligente. Les 26 provinces de la République démocratique du Congo sont concernées par ces projets dénommés Sous-Cannaboule. Ce programme spécial du chef de l'État Félix-Antoine Tisséqueti-Chulombo lancé ce jeudi 30 mars 2023 va appuyer initialement 520 projets de jeunes en raison de 20 par province. Les projets Sous-Cannaboule et l'initiative de l'agence Divo International soutenue par le fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes avec l'accompagnement des sponsors publics et privés. Les gens peuvent commencer à s'inscrire en présentant leur projet et en l'enregistrement un code-bar sera émis. On n'aura pas en tout cas les personnes qui vont se sélectionner n'auront pas l'identité des gens directement pour qu'il n'y ait pas de favoritisme. 20 personnes par province seront retenues. Ça fera 520 personnes qui vont venir suivre une formation et 52 personnes seront retenues pour participer à la finale. La coordonnatrice de l'agence de la présidence de la République en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes, Chantal Yé, Lou Moulop et autres personnalités ont réussi de leur présence cette cérémonie du lancement de ces projets innovants devra booster l'entrepreneuriat des jeunes congolais. L'union pour des valeurs Tshisekédistes fait partie des modèles dans la promotion des valeurs féminines en politique en marge de la clôture du mois de la femme des échanges ont été organisés quant à ce Cédric Kenina. Des femmes politiques qui s'exercent dans le média autour d'une thématique le rôle et la place de la femme en politique. Les contextes de la RDC s'y prêtent surtout en cette période électorale. L'union pour les valeurs Tshisekédistes serrait en première ligne dans la promotion et protection des droits de la femme si l'on s'en tient à son organigramme extrêmement représentatif où la femme occupe une place du choix. La présidente de la Ligue des Femmes Thérèse Malobangoy confirme cette assertion. Nous allons connaître le rôle et la place de la femme en politique si nous savons d'où elle vient. Je disais qu'elle était chosifiée pendant longtemps c'est pourquoi les femmes ont commencé à réfléchir d'elles-mêmes en passant par la résolution 1325 qui parle toujours des droits de la femme. A partir de 1970 dans notre pays nous avons parlé de l'émancipation de la femme. Ça c'est toujours pour remonter un tout petit peu le rôle et la place de la femme. Comme ça la femme pouvait comprendre son rôle à travers le monde et sa nation et même dans sa famille. Durant le mois des mois plusieurs activités ont été organisées dans le but d'inciter les femmes à se lancer dans tous les domaines car à l'UVT la femme est un être à part entière avec des aptitudes au même titre que l'homme. De son côté Godard Montémona a sensibilisé aussi les femmes de la fondation sur l'accès au numérique et l'autonomisation des femmes à l'occasion de la clôture du bain de la femme. L'autonomisation de la femme et des activités d'entrepreneuriat entre autres la fabrication du savant était au centre d'une journée de sensibilisation dans le cadre de la clôture du mois de la femme organisée par la fondation Godard-Mauténa le jeudi 30 mars 2023 à l'intention des femmes de la dite fondation dans la salle polyvalente de l'église Sébéco située dans la commune de Ngaba. Cette journée de sensibilisation était animée par la députée nationale élue de Mohamba Pauline Compagny suppléante du vice-ministre de mine Godard-Mautémona accompagnée de madame Chantal Tadanga présidente de la ligue de femmes de la fondation Godard-Mautémona. Nous avons voulu honorer les femmes de la commune de Ngaba et surtout pour son autonomisation. Nous avons voulu que cette femme puisse avoir une activité qui permettra d'être autonome et nous voulons que la femme de Ngaba ne puisse pas rester une femme qui ne sait rien faire. Nous voulions lui apprendre le métier et ce métier c'est la fabrication du savon et nous avons voulu que ces femmes puissent évoluer en coopérative. Les participants à cette journée de sensibilisation ont salué cette initiative de la fondation Godard-Mautémona. Nous vous remercions infiniment car tu as pensé à nous nous avons reçu des pannes des frais des coutures sans oublier les formations et même l'emploi pour faire vivre nos familles. Au délà de la sensibilisation des pannes et de kits de démarrage des activités génératrices de revenus ont été remis aux femmes de la fondation qui ont participé à cette activité et ce en guise de cadeau pour clôturer en beauté le mois de la femme. Enfin, la cité de Massimanimba a clôturé à sa manière le mois dédié aux droits de la femme. Elles se sont retrouvées autour d'un des notables du coin, le professeur Trifon Kinkemoulouba. Regardez un reportage de Skambal. Kaïch. Mois de mars et mois de la femme des événements majeurs ont marqué ces mois à la cité de Massimanimba dans la province de Kuiilou. Des foules en liesse ont convergé dans le siège social du Parti pour l'action P.A. de Trifon Kinkemoulouba au rythme des chants et d'annes proverbes en langue locale. Ces grands rendez-vous ont coïncidé avec la présentation de femmes modèles du territoire et du comité fédéral du Parti pour l'action. Objectif de resserrer les rangs pour rafler le rôle du lot aux élections annoncées le 20 décembre 2023 et faire triompher dans cette province et dans le pays les candidats de l'Union Sacrée Félix Antoine Tshiseké du Tchilombo. À la clôture du mois de mars dédiée aux droits des femmes ces femmes que vous voyez se sont illustrées dans les sociales parmi leurs semblables. elles méritent tout votre soutien. N'est-ce pas ? De l'ère des observateurs, jamais Massima Nima n'a vu déferler un monde aussi important que celui qui a répondu à la paix de ses fils des terroirs Trifon Tinkiemoulumba. Messages de félicitations. Excellences M. le ministre des Transports, voies de communication et des enclavements. Il a plu au chef de l'État sur l'excellence M. Félix Antoine Tshiseké de vous élever au rang de ministre des Transports, voies de communication et des enclavements. Saisissant cette opportunité, le personnel de la régie des voies aériennes R.V.A. S.A. se joint à ma modeste personne pour vous présenter nos sincères félicitations et vous souhaiter un mandat prospère aux commandes de ce grand et important ministère du gouvernement de la République démocratique du Congo. Très haut, vous accompagne dans ses lourdes actions. C'est un communiqué signé Alexis Sangui Matanda. Et puis cet autre communiqué, Excellences Madame la ministre, à l'occasion de votre reconduction à la tête de notre ministère en mon nom propre et en celui de tous les agents et cadres du service d'assistance et d'encadrement de minières artisanales et à petite échelle, SAIMAP en sigle, il m'est agréable, il m'est un agréable devoir, pardon, d'adresser à votre autorité mes chaleureuses félicitations ainsi que mes souhaits de plein succès dans la réalisation de la noble mission qui vous est confiée par son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisek Edith udombo, président de la République et chef de l'État de la République démocratique du Congo, votre détermination à rélever les nombreux défis liés à l'exploitation minière dans notre pays constitue pour nous une source profonde d'aspiration et d'engagement partagé afin de reprendre aux multiples attentes de notre population que vive le président de la République démocratique du Congo, que vive le gouvernement Samalou Kondé 2, que vive la République démocratique du Congo. C'est un communiqué signé Jean-Paul Kapongo Kadiobo, directeur général du CEMAP. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Bobo Samba revient à 23h pour une autre édition d'information. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.